Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de vous avoir rejoint ce soir pour cette conférence « Comment se s'occupe et après ? ». C'est un peu la question que tout le monde se pose maintenant une fois qu'on a passé ce qu'il y a, une fois qu'on a eu la frégésie de la démocratie participative dans notre pays. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Tout ça. Alors aujourd'hui, on a eu la chance de nous accueillir dans ce lieu vraiment extraordinaire. Je pense qu'on peut le dire que c'est l'Académie du Thémat qui a été inaugurée à la rentrée en septembre sous l'imbulsion de la mairie de Paris. C'est un lieu qui a pour le titre de former les jeunes aux enjeux thématiques et enduréportaux. Je dis les jeunes, évidemment, je parle des 9-25 ans, mais si vous n'avez pas à l'aider dans cet âge-là, vous pouvez tout de même venir ici en soirée et pendant les week-ends. On a également une fête juste en dessous qui est gérée par l'exculent à laquelle on vous invitera à aller pour un petit coup de fin de conférence qui a été financée par la démocratie verte. Et ensuite, vous pourrez également aller nous balader puisqu'il y a une exposition jusqu'à 20h30. C'est une exposition à la CCC en BD. C'est-à-dire un projet d'illustration du rapport de la Convention citoyenne pour le climat en bande dessinée. avec des textes qui ont été rédigés par Lucas Dufik et Théo Sahel et des illustrations par Jonas Tréboul, auteurs et dessinateurs. Alors, cet événement, pourquoi est-ce qu'on le réalise ? Et non, tout simplement parce que Démocratie ouverte, pendant tout l'été, avec le collectif Gilets citoyens, a mené une mission d'audition des parties prenantes de la Convention citoyenne pour le climat avec plusieurs objectifs. Celui d'identifier les points forts, les points faibles, mais aussi des pistes d'amélioration sur ce processus démocratique que sont les conventions citoyennes. Évidemment, il y a eu aussi d'autres choses qui ont été réalisées en parallèle, notamment une collaboration avec Sciences citoyennes qui a été menée avec des travaux visant à construire un plaidoyer sur les lignes rouges et également les principes pour les futures conventions citoyennes, parce que l'objectif, c'est vraiment d'essemer et de faire en sorte que ce concept qui est né ici avec toutes ces organisations puisse continuer à vivre et qu'on ait une réelle démocratie participative. Alors aujourd'hui, plus qu'un bilan, on va évidemment vous parler de ces travaux, ce qui a pu en ressortir, mais on va essayer également de se projeter dans un futur un peu plus désirable avec de nouvelles conventions citoyennes. Pour ça, on aura deux temps. Première table ronde avec nos quatre intervenants, juste ici, Armel Lecoz, cofondateur de Démocratie ouverte, Priscillia Ledowski, membre du collectif des Gilets citoyens, Jacques Testard, cofondateur de Sciences citoyennes et membre du groupe de travail Ligne rouge Grand Principe, Fanette Bardin, membre du collectif pour une convention citoyenne du renouveau démocratique. On aura également la vision d'un expert, Bernard Robert, directeur de recherche au CNRS, et également philosophe pour une vision plus philosophique de tout ce qui a pu se passer dans cette convention citoyenne. On aura un deuxième temps un peu plus basé sur des débats avec d'autres intervenants qui viendront nous rejoindre plus tard, mais je vous les présenterai dans un second temps. Je vais commencer avec vous, Armel Lecoz, pour un petit moment un peu retour en arrière sur comment est-ce qu'on en est arrivé là avec cette convention citoyenne pour le climat. Merci beaucoup, et bonsoir à tous et à tous. L'histoire de cette convention citoyenne pour le climat, elle remonte évidemment à un bout de temps, et puis je n'aurais pas la pretension de faire toute l'histoire, et ça pourrait être un peu long, mais quelques étapes importantes. D'une part, ça fait un bout de temps qu'il y a des associations, alors Démocratie ouverte en fait partie depuis une dizaine d'années, mais les sciences citoyennes, Jacques en parlera peut-être, et est là depuis plus longtemps encore, à travailler les sujets de comment est-ce que notre démocratie pourrait mieux fonctionner, à tester des nouvelles approches, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, et ce qu'on appelle la démocratie délibérative, donc le fait de tirer au sort un petit groupe de citoyens et les faire rentrer dans un processus où ils se forment, ils s'informent, ils se forgent une opinion, et ils remettent un avis ou ils construisent des propositions, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, et qui évidemment nourrit nos réflexions et nos travaux depuis presque notre existence, la démocratie ouverte, on est créée en 2012, et on a vu en fait les choses s'accélérer, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes qui clairement, très rapidement, a mis sur les ronds-points le sujet du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'on est parti d'une colère sociale sur une question du coût de la vie, du décarburant, et très rapidement, on a été sur le sujet du référendum d'initiative citoyenne, qui était une manière de dire, en tout cas moi je le lis comme ça, on veut avoir notre voix à dire, on veut reprendre le pouvoir, et finalement la réponse du gouvernement, qui était de répondre à une réponse démocratique, d'organiser un grand débat, allait plutôt dans le bon sens, sauf que très rapidement, on s'est bien aperçu, des démocrates ouvertes, des partenaires et d'autres acteurs, que le grand débat était en train, méthodologiquement, de déraper complètement et d'aller vers une succession d'outils et de méthodes, mais qui allait déboucher sur des propositions impossibles à synthétiser, et surtout avec aucun engagement sur qu'est-ce que tout ça allait donner. Et c'est là qu'on a réuni, qu'on a créé le collectif des Gilets citoyens, on reparlera peut-être qu'ici là, mais avec Réunion démocrate et d'autres organisations, notamment des militants primats, notamment des Gilets jaunes, et aussi des institutions et des institutionnels, pour proposer une méthode, et c'est là qu'est née, avec une lettre ouverte au président de la République, l'idée d'une convention citoyenne, d'une assemblée citoyenne, qui avait pour objectif de reprendre la matière du grand débat, notamment, et de travailler trois sujets, potentiellement les sujets environnementaux. On parlait aussi de se réapproprier et travailler les sujets fiscales, la fiscalité, et puis aussi le sujet des institutions et du fonctionnement ou des dysfonctionnements de nos institutions. Et, en fait, on a réussi à combattre le gouvernement, grâce à la pression des Gilets jaunes, nous en sommes quels, probablement, il n'y aurait pas eu un contexte social favorable, mais aussi avec tout le travail de plaidoyer, de démocratie ouverte et des Gilets citoyens, de mettre en place cette convention citoyenne, et donc de créer un comité de gouvernance. Donc, plusieurs membres en sont ici, je pense à Louis Blonquio, qui est dans la salle, et d'autres qui ont, en fait, conçu, designé cette convention citoyenne, et qui l'a pris loté, ensuite, en lien avec le Conseil économique social et environnemental. Mais je m'arrête là, peut-être, sur l'histoire, parce que j'ai déjà été un peu loin. On a une belle vision, déjà, de comment est-ce que tout ça a pu se monter. Prisia Ludosky, pour votre part, vous êtes membre du collectif des Gilets citoyens. Comme j'ai pu l'expliquer en introduction, vous avez donc mené des auditions pendant tout l'été. Alors, en quoi est-ce que, pour vous, c'était important de faire ça ? Bonsoir. Alors, oui, on a mené des auditions cet été avec un groupe de bénévoles et avec Vincent, qui est dans la salle, qui a travaillé avec nous et qui a piloté ces auditions. L'idée, en fait, c'était de se dire qu'on arrivait à un point d'étape où les mesures avaient été remises par la Convention citoyenne et qu'en tant que collectif qui avait été à l'initiative de ce plaidoyer, dans un contexte assez particulier, comment on pouvait continuer à nourrir les plaidoyers existants, les travaux qui avaient été menés par ailleurs, par des partenaires et par Démocratie Ouverte, et comment on se sert de cette richesse de recommandations, de bonifications pour aller plus loin. Et peut-être que là, je peux partager avec vous certaines grandes lignes des résultats de ces auditions. On a quand même cinq points majeurs positifs qui ont été partagés à l'occasion de cette mission, notamment le fait qu'il y a eu une sorte d'éloge à l'intelligence collective, de dire que voilà, c'est un exercice nécessaire à la co-construction, de mesures notamment. Avec deux volets, l'idée de dire que c'était important de se former sur la durée, important d'avoir aussi des experts pour pouvoir se nourrir et comprendre un certain nombre de choses. Tout le monde n'était peut-être pas au même niveau d'information, en tout cas en ce qui concernait le sujet de l'urgence climatique. Et de gagner aussi en légitimité, c'était une forte inquiétude qu'avaient aussi certains citoyens tirés au sort, sur la légitimité qu'ils et elles avaient à participer à ce type de dispositifs. On avait ensuite comme gros point la mise à disposition justement de cette expertise, mais avec une inquiétude concernant les influences que ces experts pourraient avoir sur eux. Puis la prise de conscience, la prise de conscience de l'urgence, de l'état des lieux. Tout le monde n'avait pas le même niveau de conscience, et c'est aussi un point qui a été évoqué. Également, la facilitation a été très appréciée, l'animation, le fait d'avoir un cadre, qui était considéré comme une condition pour pouvoir mener à bien ces travaux d'intelligence collective. En tout cas, pas ces travaux, mais plutôt le contexte qui a permis de créer cette intelligence collective. Et enfin, le fait de dire que quand même, malgré tout ce qui peut se dire par ailleurs, c'était quand même une première expérience réussie pour un dispositif inédit en France. C'est ce qui est ressorti des points positifs. Et puis, on a quand même pas mal de points d'amélioration. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, peut-être. On parlait beaucoup de temps, de temps inadapté, peut-être une mauvaise appréciation du temps, notamment pour les chercheurs qui n'avaient pas suffisamment de temps pour pouvoir questionner de manière approfondie les citoyens, pour ensuite venir se nourrir pour avoir des travaux de qualité et de mener à bien des travaux de recherche de qualité. Ça, ça a été un point qui a été mis en avant. Le manque de temps aussi pour les personnes tirées au sort. Alors, beaucoup de temps personnel en dehors du cadre de la Convention a été pris par les citoyens tirés au sort. Et ça, c'est un point qui a été évoqué. Malgré le rallongement du temps, ça n'a pas été suffisant, donc peut-être l'appréciation du temps. Le manque de moyens humains, le groupe d'experts a été doublé. Et du coup, peut-être que c'est aussi une appréciation qui n'a pas été suffisamment menée à bout pour pouvoir considérer que c'était assez conséquent comme travail. Et du coup, avec le groupe d'experts et le groupe d'appui qui auraient pu être étoffés dès le départ. On a parlé aussi de repenser l'intégration des parties externes sur trois points. Peut-être le comité logistique qui, peut-être, aurait dû, selon les personnes auditionnées, être impliqué dès le début et produire des mesures considérées comme honorables et difficilement opposables d'un point de vue technique par ceux qui n'étaient pas d'accord avec éventuellement. Les observateurs en ont parlé, mais il y avait peut-être aussi, je ne sais pas comment ont été présentés ces observateurs, ces chercheurs, mais il y a eu un sentiment exprimé par les citoyens tirés au sort d'un malaise de leur présence parfois puisqu'ils étaient beaucoup à l'écoute et ça fait partie de leur travail en tant que chercheurs d'être en retrait, d'être neutre et d'être à l'écoute. Mais peut-être qu'au sein d'un groupe de travail, c'est peut-être intimidant. Et donc, du coup, il y a la question de se présenter, de présenter comment un chercheur ou une chercheur travaille et en quoi sa présence est importante. Et peut-être que le niveau d'information n'était pas le même pour toutes et tous. En tout cas, c'est ce qui a été exprimé à l'occasion de ces auditions. Il y a le sujet de la transparence qui a été évoqué en point d'amélioration, notamment la transparence concernant la nomination des personnes qui composaient le comité de gouvernance. Et donc, du coup, c'est un point qui a été évoqué. Peut-être repenser la manière de nommer les gens, alors informer sur la manière dont les gens étaient nommés. Peut-être que c'est une question à explorer. L'institutionnalisation du processus a été spécifiée autant comme un point d'amélioration que comme quelque chose de positif dans le sens où on associe l'institutionnalisation à la bonne organisation des choses et au financement des choses. Et surtout, il y a un lien qui vient avec un second point d'amélioration qui est celui de dire comment on pense l'après. Comment on pense l'après est associé à l'institutionnalisation d'une part parce qu'on se dit que si c'est institutionnalisé, ça signifie qu'on a pensé en amont l'après et penser l'après en tant que point d'amélioration à part entière pour dire que c'est important lorsqu'on annonce, lorsqu'on s'engage notamment avec ce qu'avait fait Emmanuel Macron, de dire que ce serait des mesures sans filtre qui seraient appliquées. Comment on fait pour faire en sorte que cette parole soit tenue ? Et enfin, on a trois autres points qui est la balance entre la médiatisation et la protection du citoyen. Donc le fait que la médiatisation soit nécessaire sur la durée. Comment on associe les journalistes ? Comment on fait en sorte qu'ils soient nourris régulièrement pour ne pas avoir à se focaliser uniquement sur les grandes étapes clés telles que les visites d'Emmanuel Macron ou du Premier ministre ou de Nicolas Hulot au CESE ? Comment on fait pour les intéresser dans les étapes intermédiaires ? Des solutions ont été proposées comme celle de dire qu'il faudrait qu'ils puissent se saisir des outils numériques actuels tels que des lives par exemple, c'est ce qui a été évoqué. Le fait de dire qu'il aurait peut-être fallu des points presse à chaque fin de week-end pour pouvoir nourrir les journalistes sur la semaine qui eux ensuite feraient des lives ou des articles ou des interviews. Et comment aussi préserver l'anonymat quand même des citoyens pour qu'ils ne soient pas mal influencés. Et je finis rapidement avec deux points qui sont le tirage au sort, donc de dire que c'était une bonne manière de faire, mais on questionne le tirage au sort sur le nombre de personnes qui sont tirées au sort, sur la manière dont on les approche avec des critères plus ou moins affinés qui permettraient d'avoir des personnes avec une plus grande représentativité tant sur les aspects sociodémographiques que sur les convictions profondes et sur également le fait qu'on puisse peut-être se calquer sur ce qui se fait au niveau des jurys d'assises puisqu'on serait certain qu'il y aurait une certaine représentativité mais certains chercheurs questionnaient le biais de l'engagement si on oblige les gens à venir. Et enfin, la contradiction et le pluralisme a été un des points d'amélioration qui a été cité également, de dire qu'il fallait faire attention à ce qui est suffisamment d'avis contradictoires. Merci beaucoup Priscilla. Là, on voit un petit peu ce qui a pu ressortir de ces auditions. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Jacques Tester, qui avait été pleinement impliqué dans ce groupe de travail Ligne Rouge et Grand Principe aux côtés de Démocratie Ouverte. Qu'est-ce qu'il en est ressorti et pourquoi avoir fait ça maintenant surtout ? Ça fonctionne. Merci. Donc effectivement, je suis cofondateur d'une association qui a l'ambition de mettre les sciences en démocratie. Elle s'appelle Sciences Citoyennes. C'était en 2002. Elle existe toujours. J'ai été président aussi de la première conférence de citoyens sur le climat, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a eu des conclusions intéressantes, en 2002-2003. Et puis, depuis ce moment-là, j'ai été un avocat fervent de telles procédures délibératives. J'ai travaillé avec des juristes pour établir une proposition de loi en 2007 pour définir et légaliser les conventions de citoyens. Je voudrais rappeler que la Convention citoyenne sur le climat intervient après des centaines d'autres, si ce n'est des milliers dans le monde, et au moins une vingtaine en France. Donc ce n'est pas la première expérience, même si c'est celle qui a le plus d'ampleur. Et juste pour noter que dans toutes ces procédures, c'était toujours des protocoles différents qui étaient utilisés. Ce qui nous amène, et c'est le travail qu'on a fait avec Démocratie Ouverte, à essayer de définir une procédure qui soit exemplaire. Et donc, on a travaillé là-dessus. Donc après la Convention sur le climat, la science citoyenne a fait quelques critiques du dispositif qui avait été utilisé. On a eu beaucoup de discussions avec quelques associations, mais surtout avec Démocratie Ouverte. Et ce travail a mené à une clarification de la procédure qui n'est pas encore achevée, mais qui a beaucoup avancé. Notre but, c'est de produire un cadre consensuel pour des actions de la société civile, vers la légalisation, dans la loi ou mieux dans la Constitution, des conventions citoyennes. Ça nous paraît indispensable pour le respect des avis des citoyens qui ont travaillé. Alors, pour quand même être un peu plus concret, quelques critiques à la Convention sur le climat. D'abord, il n'y avait pas de comité de pilotage en amont, mais un comité de gouvernance à vue. C'est-à-dire qui a improvisé au jour le jour, comment réagir et comment voilà. Un comité de pilotage, c'est un comité pluriel qui établit un programme de formation équilibré. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un programme contradictoire, ce qui est indispensable, mais qui est le plus objectif possible. Notre critique, c'est qu'il y a eu des sous-groupes thématiques. Vous savez, il y a eu cinq sous-groupes de 30, ce qui se comprend par la complexité du sujet. Mais finalement, le vote avait lieu en plénière par les 150, si bien que les quatre cinquièmes des gens qui votaient n'avaient pas été pleinement informés du sujet. Ça, ça nous paraît quand même très discutable. Un autre point que je veux évoquer, c'est la protection du panel, pas seulement l'anonymat des citoyens dont certains peuvent souhaiter ne pas être montrés, mais surtout les protéger des influences diverses. Influences par des formateurs qui abusent un peu de la mission qui leur est donnée en faisant un peu des heures supplémentaires de lobbying auprès des citoyens, par des animateurs, par des encadreurs divers, par l'extérieur, les médias, différents lobbys. Donc ça, c'est un sujet que nous avons discuté, qu'on n'a pas encore trouvé de solution idéale, mais on s'approche. Alors, en général, le problème qui est soulevé, que tout le monde soulève à propos des conventions citoyennes, c'est l'engagement du commanditaire. Qu'est-ce qu'on fait une fois que la vie est rendue ? Alors, suivre la vie sans filtre, il est bien évident que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les citoyens qui ne sont pas élus ne peuvent pas dicter leur loi au Parlement. Donc, ça ne peut passer que par le Parlement pour le moment. Et là, on pourrait espérer qu'il y ait des commissions mixtes entre le panel de citoyens et des députés pour progressivement écrire la loi et que ce ne soit pas laissé complètement aux parlementaires. On a parlé de référendum. C'est une solution, mais il faudrait l'utiliser parce que c'est quand même un peu lourd seulement pour trancher des désaccords en espérant qu'il n'y en ait pas trop. Finalement, ce qui serait idéal, c'est d'institutionnaliser les conventions, c'est-à-dire de créer une maison des citoyens qui aurait les moyens techniques et en personnel pour pouvoir mener, organiser des conventions citoyennes et défendre ensuite les avis des citoyens devant les élus. Alors, cette maison des citoyens, on a évoqué qu'elle pourrait être au Conseil économique et social et de l'environnement qui organiserait des conventions citoyennes ou bien elle pourrait être dans un, c'est plus révolutionnaire, dans un Sénat citoyen complètement différent de celui qu'on connaît, qui serait tiré au sort et dont la fonction serait essentiellement d'organiser de telles conventions et de, ensuite, défendre les résultats devant les députés. Bon, tout ça n'est évidemment pas achevé, mais c'est des idées qui sont intéressantes à discuter. Je voudrais juste rappeler pour finir que ces conventions de citoyens sont des procédures exceptionnelles pour la démocratie parce qu'elles permettent d'établir des règles pour le bien commun, puisque ces règles sont émises par des citoyens ordinaires, mais parfaitement éclairées et qui sont placées dans un contexte propice pour l'éclosion à la fois de l'intelligence collective et de l'empathie, ce qui a été observé dans le monde entier par tous les sociologues qui ont suivi ces procédures. Et on oublie beaucoup cet aspect-là qui fait que, pour moi, ces conventions, c'est vraiment un outil exceptionnel pour la démocratie. Merci. Merci beaucoup. Enfin, Fanette Bardin, vous êtes membre du collectif pour une convention citoyenne sur le renouveau démocratique. Déjà, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer ce que c'est cette convention, quel est l'objectif et comment est-ce que vous espérez créer une dynamique autour de ce projet ? Effectivement, en fait, la question, c'est l'après. Et pour l'après, au sein de la démocratie ouverte et avec d'autres associations, on plaide pour une convention citoyenne pour le renouveau démocratique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Simplement, c'est une convention citoyenne dont la mission serait d'élaborer une proposition de réforme constitutionnelle qui porterait sur la participation citoyenne et plus globalement sur le rôle des citoyens dans l'élaboration des politiques publiques, des réformes et des lois. Donc, en fait, ce sont les enseignements de la convention citoyenne pour le climat qui nous ont conduit assez naturellement vers cette CCRD. Il y avait un chemin logique. Et pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, tout à l'heure, Précia le disait, la CCC, comme nous l'appelons, a été une démonstration par la preuve, une démonstration que 150 citoyens tirés au sort étaient capables de faire des recommandations ambitieuses pour répondre aux défis de long terme. Voilà, il faut le poser. Ensuite, la convention citoyenne a aussi montré les limites d'un processus qui est tributaire d'une seule volonté politique. On l'a dit, les recommandations des citoyens ont été progressivement détricotées. Et ce qui a montré, en fait, qu'on ne pouvait pas compter sur un sans-filtre, qu'il fallait en fait donner un cadre constitutionnel à l'exercice. C'est ce que vous disiez. D'abord, pour initier ce type de délibération, mais aussi pour donner une place aux propositions citoyennes dans le processus décisionnel. Voilà. Et puis, on a aussi constaté à l'issue de cet exercice, et on le voit aujourd'hui, qu'il n'y avait pas de consensus sur ce qu'était une bonne convention citoyenne, sur les bonnes méthodologies et sur les outils à déployer pour mieux intégrer les citoyens. On avait des débats juste avant le début de cette conférence et on continuera à en avoir. Donc, on pense qu'il y a besoin d'un débat élargi au sein de notre écosystème démocratique, mais un débat plus large, en fait, qui règle la société. Et c'est aussi ce que permet la CCRD. Il n'y a bien sûr pas que la CCC qui nous rappelle le besoin de discuter du fonctionnement de nos institutions. Il y a aussi tous ces outils qui ont été introduits lors de la réforme des institutions en 2008. Alors, c'est les référendums d'initiatives populaires. Ce sont les systèmes de pétition au Parlement. Et puis, ils étaient censés redonner un élan démocratique. Et puis, ils se révèlent davantage en fait une course d'obstacles. Et on voit l'issue qui a été donnée au RIP lancée sur l'aéroport de Paris. Et pour notre hôpital, c'est vous. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, la crise sanitaire et l'ensemble des crises qu'on traverse ont montré les limites d'un présidentialisme à outrance et le besoin de changer notre dispositif politique et notre fonctionnement. Donc, c'est tout ça, en fait, qui nous conduit à la CCRD. On est de plus en plus nombreux à penser qu'il faut un changement dans les règles du jeu, une transformation du fonctionnement de nos institutions et qu'il faut associer davantage les citoyens. Donc, on sait que ce sont les Gilets jaunes qui ont fait du RIP, par exemple, une recommandation, une préoccupation montante. Et que ça soit au sein des partis politiques, des organisations de la société civile, en se rendant tous compte qu'on but toujours sur ce même plafond de verre institutionnel. On a, nous, aussi le sentiment que nous sommes, en fait, dans un momentum et qu'on doit s'en saisir. Ça fait des années que, dans l'écosystème, il y a un souhait de s'attaquer à cette question du fonctionnement des institutions. Mais on a le sentiment aujourd'hui, plus que jamais, qu'on a la possibilité de faire remonter ce sujet à l'agenda et de s'en saisir, en particulier dans le contexte des élections de 2022. On voit, en particulier au sein de la démocratie ouverte, l'opportunité de s'accorder cette année autour d'un pacte démocratique. Et donc, pour construire ce pacte démocratique, nous nous engageons activement, avec d'autres associations et citoyens, pour monter une campagne de plaidoyer autour de trois grands sujets. Le premier, c'est d'abord de mener un plaidoyer politique. On veut rassembler des organisations de l'écosystème démocratique pour nous entendre, en fait, sur une série de mesures démocratiques, dont la CCRD, et de travailler avec les équipes des campagnes législatives et présidentielles pour obtenir un accord sur ces mesures. Le deuxième enjeu, c'est de constituer une force de la société civile, et ça, on ne l'avait pas pour la CCC, pour réunir, en fait, les associations, toutes les organisations de la société civile autour de cette bannière du renouveau démocratique et en soutien à la CCRD. Donc, ça peut être des organisations de tout horizon, qu'elles soient actives dans la santé, dans le social, les droits de l'homme, le féminin, toutes celles, en fait, qui butent, comme je le disais tout à l'heure, sur ces mêmes obstacles institutionnels et sur ce même plafond vert institutionnel. Donc, c'est tous ensemble qu'on pourrait porter les sujets de démocratie et qu'on pourra les faire monter à l'agenda, et c'est ce qu'on propose de faire en mettant en place une interorganisation autour de ces sujets. Et puis, le troisième sujet qui était aussi absent au moment de la CCC, c'est de peut-être davantage mobiliser les citoyens autour de ces questions de renouveau démocratique, puisque la démocratie, ce n'est pas un débat d'experts. Il faut sensibiliser et acculturer les citoyens aux enjeux de renouveau démocratique. Il faut leur permettre de débattre, de faire émerger des solutions. Et c'est dans cette perspective qu'on va organiser pendant l'automne et puis l'hiver également des assemblées populaires d'une journée dans toute la France pour échanger sur le fonctionnement des institutions, sur les transformations que l'on pourrait proposer. Il n'y aura pas que des assemblées populaires, il y aura aussi des apéros du renouveau démocratique. On va lancer des pétitions et aussi des outils plus classiques de mobilisation, des vidéos et toutes choses qui nous permettront de faire parler davantage de cette question du fonctionnement des institutions. Donc, notre conviction, c'est que pour obtenir cette CCRD, il faut bien entendu une volonté politique. Il faut une société civile forte engagée sur ces questions et des citoyens qui pourront faire pression. Et si on n'a pas ces trois, on pense que le risque, c'est d'échouer. Cette CCRD, elle existe depuis longtemps. On l'a plus depuis des années, c'est Armelle qui le disait tout à l'heure. Mais l'impulsion est revenue d'un collectif de citoyens au moment du premier confinement. Et cette impulsion est née un collectif dont Démocratie ouverte fait partie et qui va soutenir et coordonner certaines activités. On sait aussi, et je terminerai juste sur ça, que dans la CCRD, le nerf de la guerre, ça va être le comment. Quels sont constituantes, quels mécanismes d'activation, quels mécanismes d'approbation. Et tout ça, on a bien sûr nos idées au sein de l'association, mais on souhaite en parler tous ensemble dans les incendies inter-organes que nous allons mettre en place. Et donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est rejoignez-nous pour en parler, pour échanger. Vous êtes déjà beaucoup à avoir accepté de travailler ensemble sur ces questions. Et donc, on va poursuivre les prises de contact avec de nouvelles organisations et aussi avec des citoyens, parce que pour être fort, on a besoin d'être très nombreux sur cette question épineuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on entend avec nos quatre intervenants et intervenantes que ça grouille quand même en termes de démocratie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire aussi bien dans les assos que sur le terrain, directement avec les citoyens. Comment est-ce que vous, en tant que directeur de recherche au CNRS, en tant que philosophe, mais aussi en tant que personne qui a pu suivre de très près la Convention citoyenne, vous vous apercevez, vous observez toutes ces choses qui sont remontées ? Quelle est votre vision ? Je ne vais pas dire quelle est ma vision comme ça, parce que j'aurais beaucoup de petites questions à poser, mais j'ai profité de prendre au vol une des remarques qu'a fait Priscilla suite aux interviews que vous avez pu faire sur la question des chercheurs et des chercheuses, puisque j'ai eu la chance de faire partie de l'observatoire de ces chercheurs-chercheuses. Il y en avait plus d'une trentaine pour la Convention citoyenne pour le climat, et c'était assez facile parce que c'était localisé. Mais avant cela, il y a moins de chercheurs qui se sont mobilisés pour suivre le grand débat national. Et la question des chercheurs et la place qu'on leur accorde dans ce genre de dispositif, c'est une question pour tout ce genre d'expérience. Et c'est très souvent la dernière question à laquelle on pense. Actuellement, je suis avec d'autres personnes la question de quel avenir pour l'Europe ? 800 citoyens tirés au sort, ça a déjà commencé. Eh bien, il y a des observateurs qui sont là, c'est les seuls qui doivent venir à leurs frais. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Alors qu'au point où on en est actuellement, même si je suis tout à fait d'accord avec Jacques Testard, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on fait des expériences comme ça dans le monde entier, et l'Europe est très en avance, on a plus d'une cinquantaine de procédures. Donc ce sera une question aussi pour Jacques Testard, comment vous allez faire pour choisir parmi une cinquantaine de procédures, quelle est la meilleure, sur quelle théorie vous allez vous appuyer, sur quelle légitimation, qu'est-ce qui serait plus légitime, uniquement pour le choix des procédures. Et donc je reviens aux chercheurs, et donc on peut très bien imaginer avoir des chercheurs qui ont le temps uniquement de voir ce qui se fait, parce que les animateurs ne peuvent pas, les gens du comité de gouvernance ne peuvent pas, les citoyens sont des acteurs, vous imaginez, c'est comme si vous êtes en train de tourner un film, et puis vous êtes en train de vous regarder, de vous observer, c'est pas possible. Et avec un... ... 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